Hey ! Bien le bonjour à tous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, évolution. Et nous allons parler d'un personnage faisant partie de l'équipe de Vicky. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort, Mademoiselle Maya ! Merci, merci, merci. Alors avant tout, petite présentation du personnage et de l'univers qui va avec, évidemment. Maya est donc tirée de l'univers que j'ai créé qui s'appelle Cartier, où un groupe de rebelles décide d'aller bouter les fesses d'un tirant diabolique. Et donc, ce petit groupe est composé de la chef Vicky, dont d'ailleurs l'évolution a déjà été faite, que je vous invite à retrouver quelque part par là ou par là, si vous avez envie d'aller le voir. C'est gratuit, allez-y. Mais également, le groupe est composé d'un humain nommé Mark, d'une mi-féline mi-humaine appelée Oh-Oh, d'une mi-louve mi-humaine, dénommée Pitcht, et enfin une elfe télékinésiste nommée Maya. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, c'est à elle qu'on s'intéresse. Maya voit son premier design se faire en 2010. Physiquement, c'est une elfe qui paraît avoir 20 ans, les cheveux châtains, les yeux violets, et les oreilles pleines de boucles d'oreilles. Oui, j'aime les boucles d'oreilles. Donc Maya, au niveau de son caractère, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, très zen, très proche de la nature, et qui a tendance à faire souvent la morale aux autres. Elle a une très grande maîtrise des arts martiaux et de la méditation. Une elfe bouddhiste, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça comme ça. Et dans tout ça, elle a développé un très grand pouvoir d'énergie brute et pure, qu'on nomme la télékinésie. Madame, madame, c'est quoi la télékinésie ? Alors, d'après la définition si présente dans ce dictionnaire, il s'agirait d'une capacité paranormale, consistant à avoir le pouvoir de déplacer un objet par la pensée uniquement. Toi aussi, apprends les mots du dictionnaire avec Marthe. Alors oui, sauf que chez Maya, ça va plus loin que déplacer une simple petite cuillère à travers la salle à manger. Et en plus de déplacer simplement et bêtement des petits trucs, par sa simple pensée, elle peut également générer, en fait, de la force instantanée. Sauf que c'est à durée limitée. En d'autres termes, la force brute instantanée, elle ne peut pas le faire durer dans le temps. À moins qu'elle se concentre énormément pour que ça ne dure que quelques secondes. Ça ne pourra pas aller au-delà de 30. Grand max. Voici donc une liste non exhaustive de quelques petites choses qu'elle sait faire. Compresser une personne à plusieurs mètres en arrière. Et évidemment, ce, sans la toucher. Comme si une main de géant venait vous claquer la gueule. Elle peut aussi diriger quelque chose à distance. Utiliser une pression énergétique sur un élément. Donc l'élément, ça va être de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Par exemple, sur de l'eau, elle va pouvoir l'ouvrir en deux. Ça ne va pas durer très longtemps. Il faut vraiment que ça ne soit pas une énorme quantité. Elle ne pourra pas faire Moïse non plus. Il ne faut pas rêver. Ou dans la terre, par exemple, elle peut faire un énorme trou. Ça peut aider. Donc vous voyez un petit peu le genre de pouvoir que ça peut donner. En revanche, si Maya a beau être un personnage très tranquille, très posé, si vous décidez d'aller la chercher et de la mettre en colère, je vous conseille d'apprendre à courir très rapidement. Parce qu'elle peut avoir des réactions qui sont vraiment très violentes. Beaucoup plus que Vicky. Vous avez donc une idée du personnage auquel nous avons affaire. Maintenant, c'est parti pour son évolution. Donc, premier dessin ! Tadaaa ! Oh oui, ça a l'air génial ! Non, Jack ! Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit Jack qui a décidé de devenir caméraman. Moi, oui. Sur ce dessin, que pourront l'observer ? Je dirais déjà une absence de main. Un corps des plus filiformes, n'est-ce pas ? Une tête beaucoup plus grosse que le reste du corps. Et en plus, je trouve que physiquement, elle n'a pas du tout la tête d'une nef âgée de 20 ans. C'est-à-dire plutôt une gamine de 12-13 ans. On observe également une jambe beaucoup plus longue que l'autre, n'est-ce pas ? Parce que si on déplie la jambe... Là, c'est la jambe gauche. Si on déplie la jambe gauche, je ne vous raconte pas la différence qu'il doit y avoir entre les deux. On remarque également des vêtements abstraits. Une absence de front, mais également de sourcils, n'est-ce pas ? Elle a des cheveux raides comme de la paille. Je vous propose qu'on change parce qu'actuellement, mon ego a très mal. Je précise que ces vêtements vont changer en permanence. On va avoir beaucoup de temps avant de trouver le véritable design de Maya. A chaque fois, c'était celle qui a dû le plus changer d'idée. Deuxième dessin ! Ses cheveux passent donc de la raideur la plus absolue à des boucles anglaises. Nous sommes passés d'un extrême à un autre. Allez savoir pourquoi. Alors, les points positifs. Concrètement, les chaussures ne sont pas dégueulasses. J'aime bien. Même si, comparé au reste du corps, elles sont un peu petites. Alors, les points négatifs. Les bras sont trop difformes. Les mains sont trop petites. Une taille trop marquée à gauche, mais rien à droite. Deux bâtons pour les jambes, qui d'ailleurs ne sont pas assez longues comparées au reste de son coffre. Une grande et grosse tête sur un long cou. A noter, pour cacher les mains, parce que rappelons à cette époque-là, nous étions donc sans doute vers 2011-2012. Je n'avais pas à dessiner les mains. Donc, pour les cacher, la même technique que Vicky, on met des manches extra-larges. Il va vraiment avoir un problème des manches extra-larges. On change, s'il vous plaît. Alors, troisième dessin, on commence à avoir un petit peu quelque chose. Même si on dirait qu'au niveau de ses cheveux, elle vient de prendre une douche, je ne comprends pas pourquoi, ma chère Marie. Pourquoi les oreilles sont si hautes ? C'est un elfe, hein ? Pas un caniné. Note à moi-même, les oreilles, c'est là. C'est pas là. Si jamais mon mois de 2011 ou 2012 voit ça, il comprendra. En point négatif, on retrouve toujours une tête malheureusement trop longue, avec un cou aussi très long et toujours cette absence de mains. Donc, évidemment, les proportions à cette époque-là, c'est même pas la peine d'y penser. On fait avec les moyens du bol, d'accord ? Déjà, bien beau qu'on dessine, on va pas en plus se kikiner avec les proportions. Il y a pire. Quatrième dessin ! Mieux ! Ah si ! Mieux quand même ! Bien qu'une poitrine un peu basse ait toujours ce problème d'oreilles trop hautes, nous avons également une taille méga fine comparée au reste. Mais franchement, ça va. Elle a un petit visage rond tout milieu. Même si bon, je pense que pour une elfe avoir un visage rond, c'est pas le top du top. On a le design de vêtements qui se précise petit à petit. On y croit ? On va y arriver. On va y arriver. J'espère. Cinquième dessin. Préparez-vous psychologiquement parce que ça pique les yeux. Tadam ! Ah là, j'ai... Attends, attends. Ah, j'ai mon amour propre Kamala. Oui, oui, on peut dire les choses. Ne vous gênez pas. C'est un momifreux, on est bien d'accord. Alors, oui, oui, un momifreux, tu as très bien entendu. Abomifreux. Abominable. Affreux. Abomifreux. Donc, c'est son premier passage en couleur, n'est-ce pas ? On est passé du noir et blanc à la couleur, ça y est. Déjà, trop de traits d'ancrage au niveau des mains. Pour ça que je vous dis mollo avec l'ancrage. Même partout. Il y a trop de traits d'ancrage partout, là. Il y a une perspective un peu naze. J'ai essayé. Moi, je dirais qu'on est sur un joli foirage, hein. Concrètement, je sais pas trop mal. Mais en même temps, si on se foire pas, on progresse pas. Chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je ne ferai pas pire. Le plus dur est passé. Enfin, si on peut dire. C'était donc en 2013. L'époque des coups énormes en ce qui me concerne. D'où l'intérêt d'aller voir la vidéo sur les proportions de la petite Marie de 2013. Où tu verras que le coup ne commence pas à ce niveau-là, mais bien à ce niveau-là sur ta tête. Alors, les plus experts d'entre vous remarqueront que nous avons un petit problème de poitrine, hein. Avec un sein plus gros que l'autre. Si, 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 regardez bien. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, quand même. Ses cheveux, je préfère même pas en parler. Les bons points, les yeux et la bouche et les oreilles qui sont enfin à la bonne place. Mesdames et messieurs, on applaudit. Dessin suivant, s'il vous plaît. Sixième dessin. Ah, c'est quand même mieux, non ? Ok, les mains sont pas parfaites, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux que précédemment. Les cheveux sont pas mal, la tête et le corps aussi. D'accord, quand on regarde bien, on a une oreille plus grande que l'autre. Ok. Dans l'idée, on a presque trouvé sa tenue définitive. Non, ça va, franchement, c'est pas trop mal. Septième dessin. Janvier 2014. Maya se fait attraper par un squelette. Alors déjà, le squelette a beaucoup trop de phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Pour Maya, nous avons une masse de cheveux très conséquente et une poitrine très proéminente. Au niveau de son visage, je ne saurais expliquer pourquoi il y a des petits traits ici. J'ai tout culté cette facette de ma mémoire. Suivant ! Donc, huitième dessin, toujours en 2014, au mois de mars, n'est-il pas ? Alors, nous pouvons remarquer que la colorisation, ce n'est peut-être toujours pas mon fort. Comme Nelson. Mais bon, ça passe. Et là, vous la reconnaîtrez donc à côté de l'une de ses acolytes. J'ai nommé la Miféline mi-humaine. Oh 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 ! Comme il y a que la tête, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis qu'elle a beaucoup de cheveux, de très grands yeux et toujours ce fichu problème au jour. J'ai essayé donc, pour vous expliquer, de faire des pommettes. Ce n'était pas l'idée du siècle et ça rendait mieux dans ma tête que sur le papier. Donc là, nous sommes sur des pommettes potentiellement ratées. Neuvième dessin, juillet 2015. Nous sommes donc sur un portrait, n'est-ce pas ? J'aime bien ce dessin parce que c'est à partir de celui-là que j'ai décidé de faire un vrai travail sur la colorisation. Et ça se ressent, notamment au niveau des cheveux, je trouve. D'accord, il y a des petits soucis visuels, évidemment. On est bien d'accord. Avec des oreilles pas très symétriques et une absence de menton, je trouve qu'au final, on ne s'en sort pas trop mal. On voit bien ces jolis yeux violets. Dixième dessin. Et attention, le dernier en date. Ce qui veut dire que nous sommes en 2017, à l'heure où je vous parle. Le dessin de Maya que j'ai réalisé a été fait le 10 octobre 2017. Je ne l'ai donc pas dessiné pendant près de plus de deux ans. Individuellement, je parle. Si ça vous intéresse d'ailleurs de la voir avec son groupe, je vous conseille d'aller jeter un oeil à la vidéo évolution de Vicky, dans laquelle on voit tout le groupe. Le changement est comment dire ? Pas violent, mais on peut le qualifier de surprenant et plutôt badass. Oui, j'ai le melon. Et alors ? J'ai le droit d'être contente de moi, non ? Et c'est donc sur ce dessin que l'on voit rentrer en action les pouvoirs télékinésiques de Maya. Je vous demande de l'applaudir. Dans 3, 2, 1... Ta-da ! Alors, c'est cool, hein ? Et on la voit en entier ! Enfin ! Individuellement, ça faisait depuis 2011 qu'on ne l'avait pas vu en entier ! Cette posture, cette force, ce regard ! Pour replacer cet instant, revenons dans le contexte de l'histoire. Maya et ses copains sont dans une forêt à tendance marécageuse, avec l'option sable mouvant. Ça pue déjà comme ambiance, non ? Et il s'avère qu'ils se font coincer dedans. Quelle bande de quiches ! Maya fait donc un impact dans l'eau recouvrant la vase et le sable pour que ses potes sortent. Pour que ses potes sortent. C'est rigolo à dire. Essayez de le dire, essayez de le dire vite. Pour que ses potes sortent, ses potes sortent, ses potes sortent. Et voici donc la fameuse scène, réadaptée en dessin. Je suis pas peu fière de moi, ma petite Josiane. Une position pas forcément évidente à rendre sur le papier. Et surtout, cette main. Cette main droite posée sur ce caillou. Une main bien réalisée. Enfin, après cette bouse, on a quelque chose qui relève le niveau. Un beau décor. Et franchement, un design de vêtements enfin trouvé et couleurs. Ouais, je pense qu'on a quelque chose de prêtre mal, on peut le dire. Ouais, 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 ouais. Vous avez vu d'où je suis partie ? Sans base, sans rien. Avec simplement de l'imagination, de l'envie, de la détermination et de la passion. Beaucoup de terminaisons en sion. On peut vraiment arriver à faire quelque chose de bien. Très bien, mais de très beau, de formidable, de magnifique, d'exceptionnel, d'excellente. Je crois que je vais me calmer, j'ai la tête qui gonfle et les chevilles qui enflent. On a tous commencé par quelque chose. On a tous démarré quelque part. Et vous voyez bien qu'avant de faire des choses qui peuvent être, pour moi, qui sont bien, j'ai commencé par forcément quelque chose de beaucoup plus bas. Si vous trouvez qu'actuellement, votre travail n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginez, continuez. Parce que, franchement, c'est votre plus grosse source de motivation. Parce qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure des années. Et ce que vous faites... Moi, c'est ce que je dis quand il y a des gens qui ont envie d'apprendre à dessiner. Même si c'est pas pour toi aujourd'hui, si c'est pas top ce que tu fais maintenant, vois ce qui va se passer dans plusieurs années si tu t'accroches à ton envie, et à ton imagination et à ta créativité. Tu arriveras à faire quelque chose de formidable, quelque chose qui te plaira, quelque chose qui te rendra fière. On le sait tous, la première fois est loin d'être la meilleure, mais elle a le mérite d'exister. Ayez du recul sur ce que vous faites, et ne perdez jamais foi en vous. C'est en pratiquant qu'on progresse. Croyez en vous et en vos rêves. Sachez ce que vous voulez réellement, et surtout le plus important, ne vous laissez jamais démonter par qui que ce soit. Que ça soit par vous ou par les autres. Votre travail, il est bien, il est à vous. Il n'appartient qu'à vous. Il n'y a que vous qui pourrez vous donner le mérite et la reconnaissance dont vous avez besoin. Alors soyez fiers de votre travail, parce que ce que vous faites, c'est vraiment... Sur ce, gardez la motivation, continuez à dessiner, croyez en vous. Ciao, à la prochaine. Et moi, je vous aime très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501